Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors je suis à Marquette-les-Lilles actuellement, c'est juste à côté de Lille comme son nom l'indique, non loin des entrepôts de Verbaudet, donc qui est une entreprise que vous connaissez peut-être et qui fait notamment la production des objets, vêtements, de puériculture. Et là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un joli dispositif policier qui est tout là, en train de bloquer le passage, puisqu'en fait vous voyez au loin, derrière, sur le rond-point, enfin vers l'autre accès, il y a l'accès vers les entreprises et ils sont en train de déloger tout simplement le piquet de grève. Alors il l'avait déjà fait au mois de mars dernier, c'est ça, il y a déjà un premier délogage et puis cette lutte, elle continue, elle dure et c'est d'ailleurs essentiellement des femmes qui luttent dans cette mobilisation, puisque c'est essentiellement des femmes qui travaillent ici chez Verbaudet. Et alors, grande nouvelle, ils délogent le piquet de grève mais ils m'empêchent de passer. Donc là, actuellement, vous voyez, j'ai mon écharpe et ces messieurs, dames des policiers, le commissaire m'empêchent de passer. Donc j'ai, pour faire un point sur la situation, j'ai appelé le préfet parce qu'on n'a pas le droit de m'entraver dans mes déplacements en tant que parlementaire et il m'a expliqué qu'il exécutait une décision judiciaire pour déloger le piquet de grève tout en m'expliquant que c'est une décision judiciaire pour troubles à l'ordre public. Vous savez, les troubles à l'ordre public qui sont de l'ordre public, donc du maintien de l'ordre et qui, du coup, peut-être normalement constatés, contrôlés par le parlementaire que je suis. Donc là, on est encore dans un entre-deux. Et puis, cerise sur le gâteau, quand je demande au commissaire ici qui est chargé du dispositif, en l'occurrence, de me fournir la décision de justice sur laquelle se fonde le dispositif policier, il m'a confirmé qu'il ne l'avait pas et que c'était l'entreprise qui l'avait, le préfet. Et quand j'ai demandé au préfet de me transmettre la décision tout à l'heure au téléphone, il m'a dit qu'il n'avait pas à me la transmettre. Voilà. Donc je ne suis pas parano, mais des camarades ont l'air de dire que c'est peut-être la même décision qui avait déjà été prise il y a deux mois de ça, un peu plus de deux mois, sur laquelle il se fonde pour faire ça. Or, en droit, vous ne pouvez pas vous fonder sur une décision qui a déjà été utilisée pour déloger pour un nouveau piqué de grève, voilà, pour refaire une démarche. On est encore dans un état de droit, me semble-t-il. Mais bon, ça, c'est vraiment quand ça arrange. Alors peut-être que le président du tribunal a accordé une prolongation sans la notifier à qui que ce soit, on va aller vérifier ça. Mais visiblement, personne ne veut nous la montrer. Si tout ça était très simple, on nous la montrerait et ce serait beaucoup plus évident et personne ne contesterait ou se dirait qu'il y aurait peut-être un problème. Donc par contre, nous, ce qui va se passer, c'est que les représentants du personnel, la CGT et moi-même allons saisir la justice dans le cadre de référer là maintenant tout de suite. En fait, c'est éminent. On a appelé les avocats qui sont sur le coup. Alors pour ma part, moi, j'ai suivi la mobilisation de loin. Je n'avais pas encore eu l'occasion de me rendre sur place pour venir soutenir les salariés. Ce qu'avaient pourtant fait mes collègues David Guiraud et Adrien Quatennens et puis d'autres, d'autres élus, nos élus régionaux qui sont venus soutenir, nos militants aussi qui sont là. Et certains sont là sur place aujourd'hui à verboder. Et donc du coup, pour vous faire un point sur la mobilisation, les raisons de la mobilisation, et bien plutôt que moi qui ai suivi ça de loin, je vous propose d'écouter Jennifer qui est là, qui est à côté de moi et qui, elle, est gréviste de verboder. Jennifer, est-ce que tu peux nous expliquer la situation ? On va se mettre comme ça pour qu'on te voit. Bonjour. Alors je suis salariée verbodée depuis 11 ans bientôt. On est en grève depuis le 20 mars pour une non-augmentation de salaire. On n'est pas d'accord avec ça vu l'inflation et nos salaires au SMIG. On est là, grévistes, pour réclamer ça. Et depuis deux mois, on a affaire à la répression. La police, encore présente aujourd'hui, qui vient nous déloger alors qu'on ne fait rien de mal. On est des mères de famille, des grands-mères, et on a un dispositif énorme. Hier, il y a déjà eu des arrestations assez violentes. C'est triste. Ça en est triste. Comment fait-on pour nous, salariés, se défendre ? On est là, depuis le début, extrêmement calme. On respecte les lois. Et voilà ce qu'on a en retour depuis des semaines. Et en plus, moi, j'ai entendu Bruno Le Maire qui se vantait, ce gros malin, que les entreprises avaient augmenté les salaires en France de 5% et qu'il fallait continuer l'effort. Et merci aux entreprises qui se mobilisent. Comment ça se fait que ça n'arrive pas à verboder ? Ah non, chez nous, non, non, non. Pourtant, il y a du chiffre. Ils sont extrêmement bien. C'est ce que la direction nous a dit. La société se tient très, très bien financièrement. On se demande aussi pourquoi on n'est pas augmenté. En tout cas, nous, on ne voit rien sur notre fiche de paye. On ne voit aucun changement. Donc oui, il faudrait mettre pression aux entreprises pour augmenter les salariés. On n'aurait peut-être pas besoin de travailler deux ans de plus non plus. C'est un tout. C'est un tout. Et alors, du coup, les chiffres sont bons de verboder. Ça fait 50 jours, plus de 50 jours de mobilisation, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Il y a eu des négociations, des tentatives la semaine dernière, je crois. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un mot de ces négociations ? Alors, on nous demande de travailler plus pour gagner plus. On nous demande de transformer nos CA, donc nos congés d'ancienneté et leur vendre, en fait. Bon, j'ai deux congés d'ancienneté. Ça représente 120 euros. 120 euros, c'est quelque chose, c'est sûr. Mais vu la pénibilité du travail, je préfère les garder pour moi-même, reposer, plutôt que les transformer de cette manière-là. Oui, parce que transformer des jours de congés en salaire, ça veut dire, en fait, travailler. C'est-à-dire renoncer à ses jours de congés. C'est ça, c'est ça. On en revient toujours au même, travailler plus pour gagner plus. Donc, ils vous proposent de travailler pour gagner votre salaire. Donc, ils ne vous proposent pas une augmentation. Ils vous proposent juste de travailler pour gagner votre salaire. Ils sont forts, quand même, ces patrons. C'est ça, c'est ça, l'augmentation zéro, zéro. Ils sont ouverts au dialogue social, selon eux. Oui, c'est ça. Je ne le vois pas du tout. J'ai pu converser avec Nicolas Mollet et M. Fertic, le DRH, parce que nous, grévistes, on s'est rendus au pied, à la porte de l'entrepôt. On n'aurait pas fait ça, on n'aurait jamais pu le rencontrer. Donc, oui, vive le dialogue social. C'est ce qu'on a là, c'est ce qui nous renvoie, c'est ça. C'est la police, la police, la police, la police. On est des femmes, on est maman, on est grand-mère. On a la police juste à côté de nous, avec les boucliers, avec leurs casques, avec leurs matraques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, comme je l'aurais dit tout à l'heure à ces policiers ? On se défend, on défend nos salaires, on le défend sans violence, on le défend comme on peut, comme on peut, parce que c'est vrai qu'on est… en fait, on nous fait barrage sans arrêt, quoi. On dit qu'on peut se défendre, qu'on peut faire valoir nos voix, mais non, pas du tout. On nous écrase. Depuis le début, on nous écrase, on nous écrase, on nous écrase. Ça devient compliqué à vivre, très compliqué, très compliqué. Et je dirais que la société Verbaudet est à l'image de notre président, exactement ça. Et puis, un peu compliqué. Je suis désolée, je n'arrive pas à bien vous dire les choses, mon ressenti, mais ça me fout en l'air de voir ça encore une fois, ça me fout en l'air. La prochaine fois qu'on va les voir, c'est quand ils nous mettront les menottes au poignet parce qu'on leur a volé un morceau de steak dans un magasin. On en arrive là. Enfin, moi, personnellement, j'en arrive là. Je ne sais plus comment je peux faire. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Arrêter de travailler pour pouvoir être aidé plus facilement, parce que quand on travaille, on n'est pas aidé du tout. Au contraire, on le voit encore à l'heure actuelle, on essaye de faire valoir nos voix et ça ne passe pas du tout. On nous piétine, on nous crache dessus, on nous enterre. On est déjà enterrés dans notre vie de tous les jours, avec ces problèmes financiers. Mais là, c'est pire que tout. C'est le pire que tout. C'est du mépris, de l'ignorance. Il y en a marre. C'est des violences. C'est extrême comme violence, quand même. Il faut savoir l'encaisser. Celle-là, cette violence-là, elle est pourtant invisible, insidieuse. Elle ne se montre pas au grand jour. Et elle se révèle quand les gens se mobilisent. Mais voilà comment elle est traitée, effectivement, quand vous vous mobilisez. Oui, 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 oui. Et puis on se sent impuissant depuis le début. Impuissant, on est là pour se battre. Se battre, c'est un combat légitime, légitime. On a 1300... Même Bruno Le Maire, il dit qu'il faut que dans les entreprises, les salariés se mobilisent pour demander des augmentations. Il demande gentiment au patronat de procéder à ces augmentations. Mais on voit bien que la méthode Bruno Le Maire, c'est du foutage de gueule, quoi. Oui, de quel côté il faut être méchant ? Je ne pense pas que ça soit du nôtre. Encore là, aujourd'hui, regardez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se révolte contre ça alors qu'on aurait tout à fait le droit de se révolter ? Et c'est révoltant, cette situation d'aujourd'hui. Mais par contre, les patrons, on les laisse tranquilles. On les laisse tranquilles, ils ne subissent aucune pression. Donc comment voulez-vous que ça avance de ce côté-là ? On n'avancera pas, on n'avance pas. On en rêverait de l'opération de police qui vienne déloger le patron dans son bureau pour l'obliger à faire l'augmentation qu'il doit aux salariés. Mais on n'en est pas encore là. D'ailleurs, pour faire un petit peu... Parce que je connais l'argumentaire des macronistes, de nos amis de la Macronie, qui disent « Attendez, oui, mais le SMIC a augmenté du montant de l'inflation. » C'est ce qu'ils vous disent, c'est-à-dire du 5-6%. Or, je vous rappelle quand même que l'inflation sur l'alimentation, sur les produits de première série, sur ce que consomment les gens qui sont au SMIC, est plus proche des 20% que des 5%. Et donc évidemment, ils sont durement, encore plus durement retouchés que les autres parce qu'il faut dire les choses. C'est-à-dire qu'avant même l'inflation, le SMIC ne permettait pas déjà de vivre très dignement, même de vivre en galérant. Donc c'est ça la réalité économique. Donc à partir du moment où Bruno Le Maire demande aux entreprises d'augmenter les salaires, où les gens en font la demande poliment, puis ensuite en se mobilisant, on est en droit d'attendre qu'il y ait des augmentations, et pas qu'on envoie la police comme c'est là aujourd'hui. Et là je dirais même, il y a plus de 10 ans, pendant une période de 2 ans, j'étais au RSA, j'ai l'impression de me retrouver au même niveau, à tout compter, tout compter, tout compter. Et pourtant je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je donne, je donne ma santé. Même en étant malade, la plupart de mes collègues, c'est pareil, même en étant malade, on vient travailler parce que financièrement on sait que ça va coincer. Voilà, on ne peut même pas protéger nos santés. Et on nous demande de travailler 2 ans de plus, on ne les fera pas ces 2 ans de plus. Déjà pour vivre convenablement, il faudrait avoir un deuxième métier. Comment j'élève mes enfants ? Comment nous, mères de famille, on élève nos enfants ? On ne peut pas, on ne peut pas. Il y a un moment donné, il faut choisir aussi. Merci Jennifer pour ton témoignage. Bon, on va essayer de vous tenir informé du coup dans la matinée de l'évolution de ce qui se passe ici. Donc ici le dispositif, il est, il est, bon ben comme vous l'avez vu, alors en plus ce qui est rigolo, enfin c'est pas rigolo en fait, c'est que vous avez, bon c'est la DDSP qui gère ça et vous avez aussi au moins un, voire deux équipages BAC, je ne sais pas ce que vient faire la BAC ici, pour l'intérêt d'avoir la brigade anticriminalité sur une opération comme celle-là. Sur les RIO, bon ben c'est plus ou moins, pas tous. Et il y en a certains, ils sont complètement, j'en vois un là, les numéros sont illisibles, le truc est complètement délavé, machin, il est passé à la machine une paire de fonction. Et quand il y en a, parfois il y a des caméras par-dessus, il y a du matériel comme ça. Ça c'est un classique. C'est bien caché. Camarade, explique un peu la situation du point de vue de la CGT. Du point de vue de la CGT, on est à 60 jours de grève, d'environ 70 à 80. T'es pas présenté ? Ouais, Jean-Paul de Esco, de l'UD CGT Nord. Donc là, on est sur un piquet de grève, devant l'entreprise qui dure depuis 60 jours, et avec intervention de la préfecture, renforts policiers, BAC, etc. On a demandé l'ordonnance, on ne nous la fournit pas. Donc là, on nous interdit la voie, l'accès pour aller jusqu'à l'entreprise, alors qu'on est sur, voilà, on n'est pas sur du particulier, mais bien sur une route. Donc des deux côtés, c'est bloqué, on n'a pas l'ordonnance, parce qu'il y avait une première ordonnance il y a deux mois. Donc savoir au moins s'ils sont en formalité, ils nous ont dit de leur faire confiance, comment on peut faire confiance à des forces de l'ordre qui sont à disposition du patronat, et donc du capital. C'est impossible de faire confiance à des forces de l'ordre qui sont du côté des puissants et des dirigeants. Alors qu'on a 80 grévistes femmes, pour une grande majorité, qui sont en précarité, qui demandent simplement de ne pas finir à 1300 euros après 40 ans de carrière chez les Verbaudés. Et voilà ce qu'on nous ramène, les Bleus à disposition des employeurs et des puissants. Donc là, on est parti avec l'avocat faire un référé heure à heure pour avoir l'ordonnance. C'est pas parce qu'on est un préfet de région qu'on peut tout se permettre. Donc on va aller vérifier un peu s'il est conforme à la loi et faire en même temps un référé heure à heure pour l'obliger finalement à se mettre en conformité c'est pas parce qu'il est préfet qu'il est au-dessus. Donc voilà, on a des policiers masqués avec le visage pratiquement, on ne voit que les yeux comme si qu'en face il y avait des terroristes alors qu'en face il n'y a simplement que des travailleurs sans RIO, sans rien. Alors qu'on a quand même, moi-même je suis fonctionnaire et travaillant dans un hôpital public. On a tous un matricule et même les forces de l'ordre ont un matricule. Et dans leurs interventions, il faut bien qu'ils aient conscience que c'est des fonctionnaires de police. Même si on leur demande autre chose, c'est des fonctionnaires de police et à partir de là, ils doivent avoir leur matricule sur eux. Comme moi j'ai le mien quand je travaille dans un service de soins parce qu'on est les mêmes fonctionnaires. Mais je pense qu'on n'a pas tous la même interprétation du droit et de la loi. Donc voilà, on a la BAC qui est présente, cagoulée, comme si qu'en face ils étaient prêts à nous ramasser et qu'on était des terroristes. Voilà un peu dans quelle société on vit. Nous, si j'ai un message à faire passer, c'est voilà, vous avez votre avenir en main en tant que salarié dans les entreprises comme les 80 travailleurs de Verbeaudet qu'ils ont pris conscience, il y a plus de 60 jours aujourd'hui, ils se sont réveillés, ils ont pris conscience qu'aujourd'hui, il était hors de question de travailler 40 ans pour une entreprise à 1300 euros. Donc si j'ai un message à passer, prenez votre avenir en main dans les entreprises, créez des syndicats et rentrez tout de suite où vous pouvez en combat sur les salaires. Parce que la question aussi de la réforme de retraite se jouera si les salariés sont sur des piquets de grève, sur les salaires avec des vraies augmentations de salaires. Pas des 1%, des 2%, là, Verbeaudet quand même. On a deux syndicats qui ont signé 0% au NAU. Et la direction se targue de dire on veut bien augmenter les salaires, vous n'avez qu'à laisser vos congés d'ancienneté et faire des heures supplémentaires. Mais les congés d'ancienneté, ce qu'ils ont oublié, c'est qu'avec tous les intérimaires et toute la jeunesse qui est dans cette entreprise, ceux-là, ils n'auront même pas d'ancienneté. Et donc, ils n'auront pas possibilité d'augmentation de salaire. C'est ça que le patronat, il veut nous asservir et nous faire travailler pour rien. Relevons la tête. Relevons la tête. Si un message a passé, c'est aux travailleurs et aux travailleuses de ce pays, relevez la tête et mettez-vous en grève. Jean-Paul, pourtant, Bruno Le Maire, il a demandé gentiment aux entreprises de augmenter les salaires. Et pendant ce temps-là, Bruno Le Maire, il n'y a plus d'ISF, il y a plus de 80 milliards d'évasion fiscale et le gouvernement et dont le premier, Bruno Le Maire, ne font rien du tout pour faire en sorte que tous ces riches qui s'en vont avec l'argent et la sueur des travailleurs doivent rendre des comptes. Finalement, tout le gouvernement, et on le voit bien, on est sur les terres de Darmanin ici, et on voit les forces de l'ordre, la démultiplication, on voit, quand on voit le nombre de fonctionnaires de police présents aujourd'hui sur cette intervention, pour 80 travailleurs en grève, c'est une honte, une vraie honte. L'argent public part pour les patrons de Verbaudet aujourd'hui. Mais les patrons de Verbaudet, comme les patrons d'Auchan, comme tous les autres patrons aujourd'hui, les forces de l'ordre sont mises à disposition contre les travailleurs et pour les employeurs. Voilà ce qu'il faut retenir de cette matinée. Et on ne laissera pas faire, on ira jusqu'au bout. Et s'il faut être là demain matin, parce qu'on verra s'ils seront en capacité, avec ce qu'ils vivent aujourd'hui, la fatigue qu'on a dans les commissariats de police, on verra s'ils seront encore capables d'être là après-midi, demain matin, demain après-midi, aussi nombreux. Et nous, on sera présents. Et on verra d'autres formes aussi de rapports de force dans les heures et dans les jours qui viennent. Il y a une manifestation le 6 juin à l'appel de la terre syndicale. On appelle l'ensemble des travailleurs à venir le 6 juin à Lille et partout dans les territoires où il y a des manifestations pour montrer à ce gouvernement, montrer à ce préfet dans le Nord qu'ils ne représenteront pas longtemps les patrons et qu'à un moment donné, il va quand même falloir qu'ils se mettent à disposition des citoyens et des travailleurs. Merci Jean-Paul. Les choses ont été assez claires, je pense, dans ce qui vient d'être dit. Il y a de la colère, il y a de l'amertume, il y a beaucoup de choses, un sentiment d'injustice extrêmement grand de cette lutte qui est, comme vous l'avez compris, légitime. Les gens sont au SMIC à bout de 40 ans de carrière et ils demandent juste d'avoir une petite augmentation pour pouvoir vivre. L'entreprise, elle, fait des profits, tout se passe bien pour eux et effectivement, l'argent public est dilapidé déjà d'une part pour renforcer le profit du capital et du patronat, ça vous le savez avec le CICE qui est devenu un allègement de charges définitif, vous le savez avec un certain nombre d'exonérations de cotisations et d'ailleurs, quand vous n'augmentez pas les salaires, vous avez pour les salaires moins de 1,3 fois le SMIC, vous avez aussi des exonérations de cotisations sociales, enfin bref, c'est jackpot à tous les étages donc voilà, la lutte, la mobilisation, c'est ça qui est la seule voie possible en démocratie, en république et contre ce capitalisme qui n'entend même pas la raison minimale pour que ces salariés puissent vivre à peu près décemment et reconstituer leurs forces de travail. Bon, donc moi aussi, comme je vous l'ai dit, je vais aller devant la justice pour le fait qu'on me refuse de laisser passer ou en tout cas, je vais à tout le moins me joindre aux recours qui vont être faits par les organisations syndicales parce que donc, pour vous rappeler, ici devant Verbeaudet, on me refuse l'accès à l'évacuation du piquet de grève sans pour autant me donner la décision judiciaire sur laquelle cela se fonderait et qui pourrait rapporter mon exclusion du dispositif. Je voyais un troll parce que oui, il y en a sur Facebook et coucou les trolls qui me suivent, qui me disent « Ah oui, tu es un citoyen comme les autres, tu n'as pas à passer. » Non, je ne suis pas exactement un citoyen comme les autres, je suis parlementaire et à ce titre-là, j'ai des prérogatives, notamment celle de contrôler l'action de l'exécutif et de faire en sorte qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui soit fait, y compris et surtout peut-être même dans les interventions policières. Vous savez que c'est un sujet en ce moment. Les retours qu'on a des camarades qui sont sur place et qu'il y aurait des violences, des étranglements, des choses qui ne sont pas forcément réglementaires sans pour autant que personne puisse contrôler ou intervenir. Tout ça se fait à distance des yeux des caméras et on comprend bien pourquoi j'imagine qu'ils ne sont pas complètement fiers de leur intervention, que ce soit M. le préfet ou les policières et les policiers qui sont là sur place étant entendu qu'on ne comprend pas exactement ce que viennent faire des unités comme les brigades anticriminalités que vous voyez derrière avec le visage quasiment totalement masqué. Voilà, bon, donc on lâche rien. Je vous refais un point peut-être tout à l'heure en fonction de comment la situation évolue et puis ce qui se passe au tribunal. Merci pour votre attention et j'espère que vous allez pouvoir vous aussi vous joindre à la lutte soit directement, il y a la caisse de grève à soutenir ici pour les verbaudés, ils nous relancent vous pouvez toujours passer par le site de la France Insoumise d'ailleurs pour qu'ensuite on flèche derrière et puis sinon à tout le moins le 6 juin manifestation intersyndicale prenez vos dispositions on a besoin de monde on a besoin de faire reculer ce gouvernement et on lâchera rien. Allez, je vous souhaite une bonne fin de matinée et on vous tient informé tout à l'heure ciao 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 ! Merci.